... Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Le gouvernement des transitions est attendu à Conakry. Les frontières ont ouvert. Pour le nouvel homme fort, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Justin Louemba assure l'intérim de gouverneur au Congo central. Atou Matoubouana écarté, le caucus des élus du Congo central a eu la confirmation de l'organisation des élections dans leur province. Des parcs d'attractions autour de Kinshasa. D'un côté, plus de 120 emplois sont créés, favorisés par des avantages du code des investissements. De l'autre, le long du fleuve Congo, Majestic Marina, un complète de loisirs, s'offre aux croisières. Voilà tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Les appels à la libération d'Alpha Condé se multiplient. L'Union africaine a adressé un message au peuple de Guinée. Sur place, une journée timide. Les frontières ont ouvert. Les militaires au pouvoir annoncent un gouvernement des transitions. Patrick Michel Moucouille, Hervé Poudy. Ce qui s'apparentait à un push dans la matinée de dimanche a finalement été confirmé ce lundi. Les forces spéciales guinéennes qui ont pris de fait le pouvoir et annoncé la dissolution des institutions ont promis ce lundi la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale chargé de conduire une période de transition politique et assuré qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir. Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de transition. Ensuite, un gouvernement d'Union nationale sera mis en place pour conduire la transition, a dit le chef tchististe, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, dans un discours sans préciser la durée de cette transition. Un push fermement condamné par la communauté internationale. Dans un communiqué publié dans la soirée de dimanche, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchisekedi, et Moussa Fakimahamad, président de la commission de l'Union africaine, ont réagi condamnant toute prise de pouvoir par la force et demandent la libération immédiate du président Alpha Kondé. Ils ont appelé à une réunion d'urgence de l'organisation ce lundi. Alpha Kondé est en lieu sûr, avait indiqué le chef poutiste qui affirmait avoir capturé le président guinéen. Au lendemain du début des événements, la Guinée a rouvert ses frontières terrestres et aériennes pour les échanges commerciaux et humanitaires, a annoncé un porte-parole de l'armée lors d'une intervention diffusée par la télévision publique. Des frontières, fermées dimanche par les poutchistes. Conakry a tourné au ralenti ce lundi. Nombre de magasins sont restés fermés et le marché central de Madina était étonnamment inactif. Le calme était entré coupé par des applaudissements de quelques résidents sortis dans la rue au passage de véhicules militaires circulant à vive allure. Les nouvelles du front poursuitent des affrontements entre l'armée et les rebelles. Le porte-parole des fardessiers en Nitori donne le bilan de trois morts et quatre blessés dans les rangs de l'ennemi. Nous tenons à informer toute la population de l'Itouri, plus particulièrement celle des Djougou, que depuis les matins, les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent à la force du mal des Kodeko dans la zone des Kobous. Pour le moment, les forces armées dressent un bilan de trois morts et quatre blessés du côté ennemi. Au nom du commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, nous appelons notre population au calme. Nous rassurons celle-ci que les opérations de poursuite sont en cours à ce moment où nous parlons. Et la situation est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous rappelons bien que nous savons comment l'ennemi évolue et nous l'avons déplimée en ce moment ici parce que ce n'était qu'une velléité, comme ça a été le cas à Libye. Lorsque nous avons défait l'ennemi, il cherche toujours à revenir parce qu'il est dépourvu de moyens de vivre. Et pour le moment, nous consolidons les terrains pour permettre que tout revienne à l'ordre. Nous encourageons les éléments de forces armées engagées dans ces opérations. Et du reste, nous allons vous communiquer. Kidi Dioué, Kidi Dioué, ex-bastion des fards d'essai récupérés par l'armée. Le responsable des opérations au sein des fards d'essai est arrivé sur place. Des campements pour les forces de l'ordre sont en construction. Les éléments et fards d'essai se trouvant sur la ligne de front à Kidi Dioué ont été honorés ce lundi 6 septembre 2021 par la visite du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations du lieutenant général Jean-Claude Yave avec à ses côtés les gouverneurs militaires du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima. Pour mémoire, Kidi Dioué est l'un des anciens bastions importants de l'ADF situés en pleine forêt de Mayangos à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Béni. L'évaluation des opérations en cours est celle en préparation, c'est le leitmotiv du déplacement de cette grande personnalité des fards d'essai dans les profondeurs de cette partie du territoire des Béni. Aussitôt arrivé à Kidi Dioué, le chef d'état-major général des FARDC s'est imprégné du campement en cours de construction et où seront logés les militaires FARDC dans un proche avenir. De quoi réjouir le lieutenant général Jean-Claude Yave. Kidi Dioué, Bation, ex-Bation de ADF, mais aujourd'hui Kidi Dioué sa vie. Donc il y a une vie vraiment et que vous voyez, il y a tout un campement où nos militaires sont basés avec leur famille. C'est pour dire que à Kidi Dioué, il n'y a aucun problème. Nous sommes venus ici avec le gouverneur de la province pour évaluer les opérations militaires qui se font et qui se préparent aussi. Mais nous sommes venus ici pour voir le campement qui est en train d'être fait par nos amis de la Monisco. Et prochainement, il y aura pratiquement une passation. Et c'est ici où nous allons commencer à roger nos militaires. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Signalons qu'après Kidi Dioué, le numéro 2 des Fardecé a également effectué une visite à la mairie des Bénis avant de se rendre au camp Mambangou où il a présidé une réunion avec ses collaborateurs en opération dans cette partie du Nord-Kivu. Bientôt, l'épilogue de la saga judiciaire sur le Congo central. Il y aura élection comme dans 13 autres provinces. Confirmation du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur donnée au caucus des élus de cette province. José Baytombo, Ibrahim Chaco. C'est confirmé. La province du Congo central est retenue sur la liste de 14 provinces qui attendent l'organisation de nouvelles élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Au cours de cet échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les caucus des élus du Congo central a été éclairé sur l'épilogue de la décision judiciaire. Daniel Asselo, Kito Wakoy, exécute une décision de justice prise depuis mai 2020. Le VPM a été clair. Il va faire appliquer la constitution et les lois de la République en ce qui concerne la gestion de la province du Congo central. C'est-à-dire que tout le monde sait. Notre frère Atou Matoubouane avait travaillé jusque-là. Il avait été frappé par une décision de l'Assemblée provinciale. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation au Congo central est décantée. L'organisation des élections au niveau provincial devait réhabiliter l'autorité de l'État et mettre fin aux dysfonctionnements qui bloquent les sortes de provinces issus de la décentralisation. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Kito-Wakoy, qui a les devoirs de faire observer la loi, selon la vision du chef de l'État. Félix-Antoine Disséke-Dittiloubo n'est pas lié par les arrangements politiques privés. Il va faire sévir la loi. En rapport justement avec ce dossier, en attendant l'organisation de l'élection du gouverneur d'environ un mois, Justin Louemba, actuel vice-gouverneur, est désigné aux fonctions de gouverneur intérimaire. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, l'a notifié ce lundi. Retour à la maison pour 86 compatriotes expulsés du Zimbabwe. Parmi eux, des femmes et des enfants. Ils ont été accueillis au Okatonga, pris en charge par le maire de Lubumbashi. En provenance de Kassoumbalessa, après avoir été explosés du Zimbabwe, ces 86 personnes, citoyens congolais, parmi lesquelles on dénombre les femmes et plusieurs enfants, sont arrivées à Lubumbashi dans l'après-midi ce dimanche 5 septembre. Le ministre provincial de l'Intérieur, intérimé, Christian Momat, leur a souhaité un bon retour dans leur pays, retour facilité par l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, relayé en province par le gouverneur Jacques Aboula Katwe. Vous êtes rentré parce que le chef de l'État a dit que vous devez rentrer chez vous au pays. Et nous vous recevons dans le Okatonga parce que le gouverneur Jacques Aboula a respecté les voeux du président de la République. C'est pourquoi, au nom du gouverneur, je vous dis bienvenue chez vous dans le Okatonga. Juste après cet accueil, au ministère de l'Intérieur, le gouvernement provincial les a mis à la disposition de la mairie de Lubumbashi afin de leur trouver un site pouvant les accueillir provisoirement. Sous l'aide du ministre provincial de l'Intérieur Aï, ces Congolais ont été ensuite conduits par le maire de Lubumbashi, Guylain Robert Lubaba Boulouma, élogés au frais de la province dans quelques guest houses au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba. Vers la fin des disparités entre personnels de l'administration publique selon qu'ils se retrouvent à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, message du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, à Goma, au cours d'un échange avec l'administration provinciale. Nadine Kilosho, Mokema, Luma, reportage. Nous sommes à Goma, dans la province du Nord Kivu, où le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao a communiqué sur le travail déjà entamé pour mettre fin aux disparités du fonctionnement entre l'administration centrale et provinciale. Pour le patron de la fonction publique, où qu'il se trouve, chaque agent public de l'État doit bénéficier d'un même traitement. Ce n'est plus acceptable qu'au sein d'une même administration, qu'un chef de bureau qui est à Kinshasa puisse être mieux traité que celui qui est à Goma, que celui qui est à Beni, Boutembo, remonté même à Bambessa, dans le Toubo-Ede, Mbandaka, Congo central, Bandundu, Chilengue, Mbujimai. Pourquoi cette différence ? Pourquoi ? On ne peut plus accepter cela. Dévant les chefs de division, Jean-Pierre Liaou a martélé sur la maîtrise des effectifs qui devra contribuer à l'amélioration des conditions de vie des agents publics de l'État sur toute l'étendue de la République et cela passe par l'éradication des antivaleurs. Les directives données par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique ont été bien appréhendées par les chefs de division de cette province. C'est un projet qui est salué de vive voix par les fonctionnaires de l'État en province du Nord-Kibou. Vous savez que la province du Nord-Kibou ça fait partie des provinces test. Et il est vrai que les fonctionnaires de l'État en province du Nord-Kibou n'ont pas peut-être eu de chance de bénéficier de salaire à temps opportun. Et donc, avec ce officier, avec ce projet, nous espérons que désormais ça va couper court à des spéculations. Le patron de la fonction publique s'active sur terrain pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour une fonction publique proche de la population. Les avantages du code des investissements, un parc d'attraction a vu le jour autour de la capitale, 120 emplois directs créés, la délégation d'agréments conduite par le DG de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a fait une descente sur le terrain. Regardez. En pleine périphérie de Kinshasa, une société s'apprête à exploiter des parcs d'attraction et des sites touristiques. Ces initiateurs le savent, ils doivent la réalisation de ce grand projet à l'appui du gouvernement de la République par de multiples avantages accordés par le code des investissements. Par obligation de suivi et évaluation, la délégation du conseil d'agréments est venue palper le résultat de son dévouement et sa rigueur. Avec un coût d'investissement de près de 12 millions de dollars, ce projet a créé 126 emplois directs avec un salaire plafond à 4 000 dollars. Ce délégué de la présidence de la primature du ministère du plan des finances de la DGDA et de la DGI conduite par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI ont également exprimé leur satisfaction de voir les machines de la société Kinplus fonctionner à plein régime. Ce projet spécialisé dans la production, fourniture et communication de matériaux de construction a aussi reçu l'appui du gouvernement par le coût des investissements. Ici, 100 emplois directs ont été créés et le salaire le plus bas respecte le SMIC. Un peu plus loin, la délégation découvre un autre projet aussi opérationnel, la Congolaise de construction électromécanique. Étrange que cela puisse paraître, cette société fabrique sur place les groupes électrogènes de différentes capacités jusqu'à 1 000 KVA. Sa spécialité, c'est aussi les cabines moyenne tension. Anthony Kinzo, directeur général de l'ANAPI, a exprimé la satisfaction de sa délégation de constater que les efforts du gouvernement à soutenir les investisseurs et à saignir le milieu des affaires ne sont pas vains. 38 médecins vont bientôt devenir des conseils en assurance santé au-delà de leur profession de médecin, donc une valeur ajoutée. Ils bénéficient d'une formation de 10 jours. Le lancement a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa, où il est à Tonakov, Olivier Makissi. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucet-Mwakembe, a procédé à l'ouverture d'une session des formations de médecins conseils d'assurance des santé en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée lundi 6 septembre 2021 à l'école de santé publique à l'université de Kinshasa en présence de plusieurs personnalités dont des autres membres du gouvernement central. Il s'agit de son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïd Onzangui, et de la vice-ministre de la santé publique, Véronique Mkounou. Le gouvernement de la République qui dirige son excellence Jean-Michel Sama Kondé-Kengé a prévu à travers son programme d'action 2021-2023 en son 11e juillet, Axe 47, je cite, la mise en œuvre de la couverture santé universelle afin de concrétiser la vision du chef de l'État et d'élargir la couverture sociale à l'ensemble de la population qu'on vit. Pour y partenir, le médecin conseil constitue un maillon nécessaire pour que le système assurantiel congolais s'organise de manière efficace et efficace. Pour sa part, docteur Anatole Mangala, expert en protection sociale, a expliqué le but de cette formation. C'est lui de renforcer les compétences des professionnels de la santé au métier de médecin conseil. Au total, 38 médecins dont deux venus de Burundi vont bénéficier de cette formation spécialisée pendant 10 jours. Réconcilier toutes les parties en conflit dans la province de Maïdombé, c'est la mission principale d'une délégation des sénateurs, une mission des bons offices qui vient d'y séjourner pour enterrer la hache de guerre Lisette Moujenga-Moutombo. Après leur arrivée à Inungo, chef-lieu de la province de Maïdombé, les sénateurs élus de cette province ont réuni autour d'une table toutes les couches sociales de la population. Ils examinaient les problèmes pendant sur l'épanouissement et le développement de Maïdombé. Membre de la société civile, notabilité et délégation syndicale, ont pris part à cette grande séance de travail présidée par les gouverneurs Aïe, Maître Jack Momba Kamokosu. Ils ont main dans la main, dégagé la pomme des discordes sur les épineuses questions qui perturbent le bon fonctionnement de cette province. Nous sommes venus pour qui est la paix ici dans cette province, qui est le fils et le fils de Maïdombé, soit unis, et qu'on mette feu au querelle qui est dans notre province. Ce tour d'horizon a permis aux élus d'exhorter la population à demeurer unis et solidaires car sans lesquels les bons ne peuvent se réaliser. Pourtant, la province a besoin du soutien aux actions du gouverneur des provinces qui incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, le peuple d'abord. Renforcement des capacités pour plus d'efficacité, le ministère en charge de relations avec le Parlement est rentré à l'école sur les principes de gouvernance. Le programme d'action du gouvernement porté par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde cristallisant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, prévoit dans l'axe 9 du pilier 3 le renforcement de la culture et la pratique d'évaluation à tous les niveaux, y compris les membres du gouvernement central, des gouvernements provinciaux et les mandataires publics. C'est ce qui a justifié la ténue de cet atelier durant lequel, grâce à la mobilisation et la fédération des intelligences, des expériences et des savoir-faire autour de 8 thématiques choisies, il s'est dégagé un consensus sur la nécessité de promouvoir une nouvelle culture de travail axée sur le résultat. Anne-Marie Karoumé, ministre chargée de relations avec le Parlement, s'est dissatisfaite de la qualité de ses assises. Au regard de la vivacité des débats, de la pertinence des suggestions et des résolutions qui ne sont pas venus, je peux affirmer avec fierté que le ministère a une raison d'organiser cet atelier qui aura été un précis moment de partage d'idées positives et nouvelles et d'apprentissage collectif. J'ai été donc à féliciter le comité organisateur, les différents intervenants et tous les participants pour leur performance et à contribuer au succès de ces assises. C'est ce que je déclare plus les travaux de cet atelier. Signalons que ces travaux ont duré quatre jours d'affilée. Majestique Marina, un complexe de loisirs qui verra le jour dans un an le long du fleuve, un espace pour pratiquer les croisières, développer l'industrie touristique. La pose de la première pierre a eu lieu le week-end dernier. Bobo Samba, reportage. Majestique River, à son bord, une délégation du ministère du Tourisme, membre du gouvernement et l'équipe de l'Office national du tourisme conduite par la directrice générale Jolie Humbo. Cette dernière était venue représenter le ministre du Tourisme Modéron Simba Matondo empêché. La randonnée fluviale a pour destination le site Majestique Marina où sera construit un grand complexe de loisirs. Le passager à bord du Majestique River a eu droit à la présentation de la maquette du site Majestique Marina. Un bijou qui va favoriser la création d'emplois et qui rencontre la vision du chef de l'État a expliqué la DG de l'ONT. Son Excellence Félix Antoine qui met tout en œuvre pour que le tourisme puisse contribuer à l'émergence de notre pays. L'implantation d'une marina le long du fleuve avec comme sous-bassement le lancement et l'organisation des croisières randonnées, l'amélioration des conditions d'accueil dans les ports, les scales et la mise en valeur de la récré touristique du fleuve Congo et des affluents est un atout majeur pour le développement de l'industrie touristique en général. Jean-Claude Houlance, associé gérant de Majestic River nous parle de ce projet. Nous allons faire un bâtiment qui vous va accueillir aussi des salles de réception, des salles de conférence, etc. A peine quelques minutes de navigation, l'imposant bateau va accoster. Le passager va découvrir le site et assister à la pose de la première pierre de construction du complexe Majestic Marina qui sortira de terre dans 12 mois. Une entreprise sud-africaine change le visage de la Mongala. La réhabilitation de l'aérogare est en cours d'exécution à l'Isala. Ses investisseurs ont échangé avec le numéro D aux affaires étrangères autour de la portée de ces réalisations. Nicole Seseploka. Les investisseurs sud-africains s'engagent à accompagner le gouvernement de la République dans la réalisation de certains projets de développement afin d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Monsieur Germain Kodjo, directeur général de la société 4 Projets Africa et chef de la délégation, l'a dit à l'issue de l'entretien avec le vice-ministre des affaires étrangères. Nous quatre projets, nous avons d'abord le projet de la réhabilitation de l'aérogare dans la province de la Mongala, ça c'est à l'Isala, et nous avons d'autres projets aussi, infrastructures, c'est-à-dire nous allons réhabiliter des routes et nous allons aussi asphalter des routes dans la province de la Mongala et dans la province de Haute-Oile. Il a été surpris de voir les Africains venir aider ses frères africains avec un seul cœur. Pour rappel, la société 4 Projets Africa a plusieurs projets à réaliser en République démocratique du Congo conformément au protocole d'accord qui a été signé avec le gouvernement congolais au mois de mai 2019. Les secteurs d'intervention sont les mines, l'énergie, la cimenterie, les infrastructures et les logements sociaux. Du matériel pour la construction du barrage de Katende ont quitté le Bumbashi direction le Kassai central. Plusieurs témoins ont assisté à l'embarquement de près de 4 000 tonnes de marchandises redépendantes. Le projet du barrage de Katende initié en 2012 a connu le démarrage des travaux en 2015 et depuis lors tout s'est arrêté et classé dans les oubliettes. Sur instruction du chef de l'État Félix Antonin de Tchizeké de Tchilombo les travaux de ces barrages vont ainsi être bientôt relancés. Tous les équipements longtemps bloqués à le Bumbashi par des tierces personnes ont été embarqués dans les trains depuis ce samedi 4 septembre 2021 pour Tchimbulu site de transit avant d'atteindre Katende dans les territoires de Dibaya au Kassai central. 12 rotations de convois de 12 vacances pour 144 conteneurs d'un total de 3 900 tonnes de matériel attendus. 1 500 000 dollars américains ont été débloqués par le gouvernement pour assurer les transports de ces matériels par la voie ferrée. 80% de ces matériels sont donc disponibles pour la matérialisation de ces projets du barrage Katende. La délégation de la présidence de la République constituée de Rémi Kankou envoyé spécial du chef de l'État de Marcelin Bilomba conseillesse principal du chef de l'État et du député national Eliezer Ntambouen l'œil et l'oreille de la population a assisté à l'embarquement et au départ de ces équipements. La centrale hydroélectrique de Katende pourra fournir de 64 à 90 MW pour répondre aux besoins socio-économiques de toute la population du Kassai grâce à la volonté politique du chef de l'État Félix Antan Tistekeri Tchilombo. De l'assistance aux blessés du déraillement du train de la SNCC plusieurs sont internés 50 personnes ont perdu la vie le 1er septembre dernier. Un émissaire du chef de l'État leur a rendu visite de réconfort à leur chevet à Kisangani Jean-Pierre Dolodemazou. Le drame il faut le rappeler s'est produit au point kilométrique 48 sur l'axe Kisangani-Ubundu Ubundu étant l'un de ces territoires qui compose la province de la Tchopo située à 125 km de Kisangani 50 morts plusieurs blessés plusieurs disparus c'est le bilan de ce déraillement du train de la SNCC les blessés sont internés à l'hôpital Nema de la commune de Lubunga et l'hôpital général de référence de Lubunga au nom du président de la République Félix-Antoine Tuseke dit-tu l'ombo le notable Jean-Pierre Cassoussula coordonnateur de la force alternative pour le renouveau de la Tchopo est allé au secours des familles éplorées dont l'une a perdu 8 de ses membres Jean-Pierre Cassoussula a transmis les condoléances du président de la République aux familles des victimes il leur a ensuite remis des enveloppes question de les consoler et de compatir à leur malheur peu après le notable de la Tchopo est allé au chevet des rescapés internés dans des formations médicales là aussi Jean-Pierre Cassoussula a apporté de l'aide aux blessés les bénéficiaires d'une seule voix ont remercié le président de la République Félix-Antoine Tuseke dit-tu l'ombo et son émissaire Jean-Pierre Cassoussula fin de ce journal madame, monsieur merci de nous avoir suivi à travers le monde avec beaucoup d'attention pour vous qui nous avez pris en cours je rappelle que Moussa Fakhi et Félix-Antoine Tshisekedi lancent l'appel à la libération sans condition d'Alpha Kondé sur place le gouvernement des transitions est attendu à Conakry les frontières ont rouvert pour le nouvel homme fort il n'y aura pas de chasse à la sorcière en République démocratique du Congo Justin Louemba assure l'intérim du gouverneur du Congo central Atoma Toubwana est donc écarté le caucus des élus du Congo central a eu la confirmation sur l'organisation des élections dans leur province comme dans 13 autres concernés par cette question des parcs d'attraction autour de la capitale d'un côté plus de 120 emplois sont créés favorisés par les avantages du co-désinvestissement de l'autre vous avez suivi la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de majestiques marinas le long du fleuve il s'agit d'un complète de loisirs qui s'offre aux croisières l'actualité revient à 23h à la présentation Getti au Matoukou je vous retrouve demain 20h avec le même plaisir bonne soirée